Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce vendredi 7 août 2020, 9h52, heure du Québec. J'arrive de ma séance de jogging, de mon 17 kilomètres de jogging quotidien avant d'aller travailler. Je vous suggère vraiment de vous mettre à l'exercice, à la santé, à la bonne alimentation, aux bonnes habitudes de vie parce que les années qui s'en viennent vont être extrêmement difficiles. Pendant ce temps-là, on est le 7 août 2020, 9h52, alors que la pandémie, le virus devait disparaître comme par magie selon Donald Trump. Les États-Unis dépassent 2000 décès en 24 heures pour la première fois en trois mois. C'est les statistiques qui nous viennent de John Hopkins. Les États-Unis ont enregistré plus de 2000 décès de coronavirus en 24 heures. Le plus grand nombre de décès quotidiens en trois mois a montré jeudi, donc hier, le décompte en temps réel de l'université John Hopkins, le pays qui a connu une resurgence majeure du coronavirus depuis fin juin alors qu'il serait dû disparaître comme par magie selon Donald Trump, a ajouté 2060 décès en une seule journée ainsi que plus de 58 000 nouveaux cas à montré l'université basée à Baltimore. La dernière fois que les États-Unis ont enregistré plus de 2000 décès en 24 heures, c'était le 7 mai. Donc vraiment, pas des bonnes nouvelles pour les États-Unis en pleine pandémie, en plein été où tout ça devait être disparu depuis longtemps selon Donald. Mais c'est pas la réalité parce que ce que Donald raconte, c'est jamais la réalité. Et c'est vraiment étonnant venant du président du pays le plus puissant au monde de vivre dans le mensonge des fake news à longueur de journée. Wow! C'est vraiment le temps de remettre les pendules à l'heure parce que le 3 novembre, que tu le veuilles ou non, ça peut pas continuer comme ça, c'est pathétique. pathétique. Je vous en reviens.